J'ai arrêté les conneries maintenant de me faire dire des choses derrière les portes parce que quelqu'un a dit « si, si, il nous a dit ça » en me mettant des guillemets. Et l'idéontologiquement, c'est en vrai. Je n'ai jamais prononcé une phrase comme ça. Qu'est-ce que vous avez dit ? Mais j'ai dit ce que j'ai dit plusieurs fois publiquement. Le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui, c'est que la part du revenu que les Français allouent à l'alimentation, en 30 ans, elle a baissé. C'est bien. Est-ce que c'est plus cher ? C'est pour ça ? Non. Pardon ? Elle a baissé. C'est-à-dire que les gens, ils dépensent plus d'argent pour le logement, pour les abonnements téléphoniques, pour les voyages, pour la télévision. C'est-à-dire que le mode de vie a changé. Et ils dépensent en proportion moins pour l'alimentation. Je n'ai jamais eu une formule comme celle-ci. Mais vous imaginez la déontologie de vos confrères qui auraient réussi à mettre en une de presse une phrase que quelqu'un a dit que j'aurais dit. Je veux dire, c'est la fin du journalisme si on fait ça. Donc il faut aussi que collectivement vous réagissiez. Moi, je fais. Depuis ce matin, je fais du home tout le temps. J'ai fait 2h30 de débat devant les caméras. Je vous réponds dès que vous m'interrogez. Il faut arrêter les conneries maintenant de me faire dire des choses derrière les portes parce que quelqu'un a dit « si, si, il nous a dit ça » en me mettant des guillemets. Les guillemets, vous pouvez les mettre sur toutes les phrases que je prononce devant la caméra. J'ai parfois eu des phrases qui ont pu bousculer. Je les ai toujours assumées. Mais les phrases que d'autres rapportent, non. J'ai parfois eu des phrases qui ont pu bousculer.